Quel livre faut-il lire pour progresser en rhétorique ? Le traité de l'argumentation est excellent, le problème c'est que c'est un pavé, c'est indigeste et personne le lit. Mais je vais vous montrer comment utiliser ChatGPT pour en faire un excellent outil de formation. Première étape, parcourez le sommaire à la recherche d'une technique dont le nom vous intrigue. Par exemple, l'argument pragmatique. Ensuite, vous allez tout simplement photographier la page et la donner à ChatGPT en lui demandant d'utiliser la technique pour produire des arguments sur le sujet de votre choix. Je viens de t'envoyer une page du traité de l'argumentation où l'auteur présente l'argument pragmatique en t'appuyant sur sa définition « Produis-moi une série d'arguments pragmatiques pour convaincre mon public de se former à la rhétorique ». Et voilà le travail. Cela rend la technique immédiatement concrète et utilisable. Et si vous n'avez pas des livres de rhétorique en physique, vous pouvez exactement faire la même chose avec les traités de Quintillien, d'Aristote ou de Cicéron que vous trouverez gratuitement en ligne. Si vous voulez plus de conseils pour progresser en rhétorique, abonnez-vous pour ne rien rater.